Petite bulle d'ailleurs de tout ça. Je vous disais l'autre jour que le jeune aimait l'herbe verte, ça c'est clair. Il aime aussi la bulle, voire les bulles. Et donc ici à Blanc, on a quand même une chance, c'est qu'il y a un festival de bande dessinée qui s'appelle BD Boum, un festival fabuleux quand on aime la bande dessinée à tous les âges. Je suis sûr que Jean-Pierre il aime bien, on lui posera la question tout à l'heure. Et bien il y a maintenant la possibilité, puisqu'il y a la maison de la BD, il y a la possibilité de recevoir des artistes en résidence pour créer leur propre bande dessinée. Là on va découvrir Christophe Cointeau. Alors là vous allez avoir les jetons. Un bon ? Oui, parce que le nom de son héroïne, Lona, la hideuse. T'as dit que tu parlais pas de ta famille. Ce mercredi matin là, il est 10h à la maison de la BD de Blanc. Christophe Cointeau est au milieu de ses crayons, feutres, plumes et encres de chine. Il donne vie à Lona, la hideuse, l'héroïne de sa prochaine BD, née dans ce carnet de croquis. C'est vraiment la chronologie générale de mon histoire. Et ensuite, une fois que tout ça a été écrit, c'est vraiment pas ordonné. C'est un découpage primaire. Après je fais un petit croquis de mon chapitre, page par page. Ça fait en général une vingtaine de pages avec les unités de lieux, de personnages, etc. Et ensuite, quand tout cela est prêt, je mets en ordre sur des feuilles volantes. On peut voir ici la planche avec les cases. Parfois un petit croquis vraiment sommaire de la case, de ce que je dessinerai par la suite au propre. Ici précisément, c'est disons le squelette de mon chapitre. C'est vraiment page par page. Et j'aime bien colorier, donc là il y a 20 pages, j'aime bien colorier les unités de lieux. Chaque couleur correspond à un lieu, comme ça je sais combien de scènes il y a et exactement ce qu'il faudra dessiner. On a déjà en gros le terrain de jeu qui se prépare, donc ça devient plus concret. Une fois que les cases sont bien tracées, moi je peux être plus efficace dans mon cadrage ensuite. Honnêtement, il n'y a pas de formule magique. Simplement, moi je me joue le dessin animé dans ma tête en quelque sorte. Et je vois quels sont les moments forts et les moments plus calmes. Donc les moments forts, ça va être une grosse case. Et par la suite, les autres cases vont venir se greffer autour en installant des temps un petit peu plus calmes. Globalement, le texte est vraiment couché sur le papier déjà à l'avance. Donc je sais ce que je vais écrire. Et pour moi, la bulle dirige le dessin. Le texte dirige le dessin, étant donné que l'œil du lecteur va passer essentiellement sur le texte. J'accorde une importance fondamentale au placement de la bulle. C'est pour ça que je fais d'abord toutes mes bulles. J'écris tout, j'ancre mes bulles. Après, il n'y a plus qu'à dessiner. Bon là, on a déjà le mouvement général, donc c'est bon, le plus dur est fait. Et après, il faut gommer et noircir. Il y a des zones à noircir, notamment sa robe, elle est noire. L'intérieur de la veste sera noir. Le noircissage, c'est important. C'est ce qui permet, comme moi je travaille en noir et blanc, c'est ce qui permet de différencier les masses et donner plus d'impact à l'image. Donc il faut trouver le bon équilibre entre le noir et le blanc. Sinon, ce serait tout plat. Près de la table à dessin, l'écran de l'ordinateur qui indique où en est le financement participatif de cette BD. Elle est désormais financée à 100% pour 100% de plaisir, pure bulles. Voilà, elle n'est pas si hideuse que ça, la jeune femme. On va demander à Jean-Pierre Coff, parce que la cuisine en bande dessinée, ça existe, la preuve ? Oui, oui, bien sûr que ça existe. Moi, j'ai fait 4 livres pour des enfants, avec des bandes dessinées, pour expliquer à la fois les produits et montrer les recettes dans le détail. Mais surtout raconter l'histoire des produits. Car je pense que, vous serez d'accord avec moi, il faut avoir une certaine connaissance des produits pour bien les résiner. Et l'histoire des produits est quand même un roman policier pratiquement sur tous les produits. Et c'est ça qu'il faut apprendre aux enfants.